aujourd'hui je vais parler de la frustration pourquoi la frustration parce que j'ai joué à l'alpha de multiversus d'ailleurs merci Warner Brothers pour la clé qui est un très bon jeu d'ailleurs ça promet du lourd mais je t'en parle dans la vidéo la frustration vient du fait que je suis vraiment nul au jeu de baston mais vraiment je suis d'une nullité affligeante mais c'est parce que ben j'ai pas la pratique c'est comme tous les jeux tu me mets dans un jeu de sim genre un jeu de stratégie sim un peu genre civilisation ou ce genre de choses starcraft je sais pas comment ça s'appelle franchement je vais galérer quoi du moins au début puis j'apprendrai sur l'état ensuite c'est ra je pense les jeux de baston c'est pareil même si j'ai joué à tekken quasiment tous les tekken j'ai joué à la combat j'ai joué à smash bros j'ai joué à oh pour ceux qui s'en souviennent battle arena tohington bref que j'ai joué à plusieurs jeux de baston et injustice évidemment maintenant j'ai dit tout ça en vrai je devrais être beaucoup meilleur je devrais être meilleur au jeu de baston c'est juste que voilà je suis pas du tout un fan des jeux de baston j'aime beaucoup regarder les gens jouer à ça j'aime beaucoup le concept j'aime beaucoup sur tous les jeux qui qui mélangent peu des personnages différents peu comme dans ce multiversus qui mélange tous les personnages de warner donc dc comics etc donc c'est assez cool mais bon frustrant alors j'ai joué au jeu l'alpha et la raison pour laquelle j'étais très excité par ce jeu c'est parce qu'il ya superman dedans oui je sais je suis original je suis obsédé qu'est-ce que tu veux mais bon il ya superman dedans donc forcément je vais tester mais le problème c'est que c'était un personnage à débloquer donc je pouvais pas jouer à superman direct alors je souris là mais quand j'ai vu ça j'étais genre comment ça il est à débloquer c'est superman je devrais pouvoir y jouer direct enfin bref après je comprends je comprends je veux dire si tu veux que les gens jouent à ton jeu tu mets superman dedans à débloquer c'est tout à fait normal c'est le boss c'est le number one quoi comment ça batman numéro un comment ça batman est aussi à débloquer donc je plaisante évidemment j'adore batman c'est mes deux héros de dc préférés superman et batman donc voilà moi j'adore les deux donc forcément les deux personnages là ils sont à débloquer après ils te mettent wonder roman en personnage disponible direct ce qui est malin aussi parce qu'il y a beaucoup beaucoup de fans de wonder roman donc du coup même si tu n'es même si tu veux jouer avec batman ou superman par wonder one c'est pas mal du tout moi j'adore wonder roman aussi c'est la sainte trinité de dc comics même la sainte trinité des super héros en général je vais dire superman batman et wonder roman donc voilà donc j'ai pris wonder roman et j'ai commencé mon grinding comme on dit j'ai farmé pour pouvoir débloquer superman parce que pour débloquer superman il me fallait 2000 pièces donc c'est ces pièces cette monnaie on va dire tu les gains avec les matchs tu ne peux pas juste mettre ta carte bleue et avoir l'argent c'est pas du petit win c'est vraiment il faut bosser pour avoir les personnages quoi donc ce qui est bien aussi parce que sinon ça détruire le jeu c'est pour juste payer pour le personnage même si bon ce serait plus facile moins chiant mais sinon ça tue le jeu donc tant mieux bref frustration alors donc je commence à jouer je prends wonder roman mon premier match c'est un tutoriel déjà bon normal la base gameplay c'est assez simple si moi je peux jouer n'importe qui peut jouer t'inquiète donc voilà gameplay simple très satisfaisant d'ailleurs surtout quand tu arrives à bien timé des coups parce qu'un jeu baston c'est surtout du timing donc et surtout un un affect avec un personnage donc comme j'aime bien wonder roman j'ai j'ai level up wonder man quoi bref premier vrai match je me fais écrabouiller genre écrasé je me prends une raclée de mon ego m'a pris un coup après je me dis pardon écoute t'es pas un joueur de baston c'est pas grave allez vas-y continue en plus ce qui est bien même si je perds il n'y a pas de souci j'ai gagné quand même de l'expé un peu de monnaie ça va maintenant si je gagnais je gagnerais beaucoup plus vite de la monnaie évidemment ça va être soit vaut mieux gagner que perdre c'est comme dans la vie vaut mieux gagner que perdre bref voilà alors bon bref je continue deuxième match j'essaie un peu tous les modes qu'il y a un match par équipe un match contre des bottes si tu veux t'entraîner tu gagnes moins d'argent sur le coup parce que je crois c'est juste parce que c'est pas un autre joueur donc voilà forcément c'est pas aussi challenging et tu as aussi mon mode préféré c'est le mode mode survivant en fait c'est à dire que tu fais tu es quatre joueurs sur l'écran et celui qui survit m'a gagné en fait donc voilà celui qui fait le plus d'éjections etc bref oui j'ai eu peur je me dis est-ce que j'ai bien dit éjection oui c'est ce que j'ai dit voilà bref j'ai pas dit l'autre mot donc c'est mon mode préféré c'est le mode auquel j'ai plus joué pendant mon test de l'alpha mon deuxième match papa je me fais écraser troisième match pas écrasé encore mes mains commencent à trembler parce que je commence à être énervé parce que je réalise que ça me prend beaucoup de temps pour débloquer superman si je continue à perdre donc forcément je me concentre je me dis rafael faut te concentrer bébé il faut te concentrer sinon tu vas perdre sinon ça prend trop de temps donc je me concentre je me fais crabouiller encore je me fais bitch lap comment dire l'anglais mais vraiment il ya un moment donné même je fais face à un adversaire qui était redoutable il me faisait genre des émojis dans dans le dans les games pour me taquiner parce qu'il me faisait une telle me bassinait tellement il me faisait mordre la poussière tellement que bon c'était une rigolade pour lui tu vois bref finalement après plusieurs 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 combats où j'ai perdu 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 finalement j'ai ma première victoire quel goût extraordinaire le goût de la victoire c'est un côté genre enfin enfin j'ai pu gagner un match donc ça m'a fait plaisir et c'est là un peu que tu vois pourquoi ce genre de jeu a un tel succès à prendre auprès de certains joueurs tu vois alors je te dis je vais être honnête j'ai vraiment fermé j'ai vraiment joué saigner le jeu pour pouvoir débloquer superman une fois j'avais accompli cette mission évidemment je l'ai débloqué t'imagines ça m'a pris du temps mais je l'ai fait j'ai débloqué superman et j'étais très content fort franchement en plus son gameplay est très cool j'ai adoré jouer avec superman mais voilà donc pour moi j'ai c'était ma mission en fait je suis pas du tout joueur de baston donc c'est pas comme si je vais saigner le jeu pour essayer tous les personnages tous les niveaux etc c'est pas mon délire mais ce qui est très bien avec ce joueur de jeu comme multi versus c'était comme moi t'es pas un joueur de baston mais ça t'intéresse quand même pour un peu ce que ce qu'ils ont fait différent de disons de tekken de smash bros de mental combat etc donc c'est très fun la déa est très belle et les personnages les dix ans des persos c'est très cool même le voice acting est très très bien aussi des fans de batman seront content je te dis j'ai débloqué superman j'étais content la frustration elle est partie un soulagement après un maintenant moi j'attends surtout j'espère je vous espérais qu'il y aura une bonne histoire et je sais très bien que c'est pas un jeu où tu as une histoire c'est les rpg je m'attends pas à une histoire cinématique extraordinaire de ouf mais il y a une raison pour laquelle j'aime beaucoup mental combat c'est que dans votre combat tu as quand même une histoire avec les personnages tu peux tu joues au personnage et tu changes de personnage et tu as une histoire pareil pour injustice il y a une histoire donc c'est un mode histoire je serais content et ça me donnera envie de continuer à jouer à ce jeu mais même si c'est pas de mode histoire ce qui est bien que ce genre de jeu c'est que tu peux le mettre et jouer avec tes potes jouer avec ton amante ça se dit amante je sais pas tu me diras c'est le genre de jeu que je me vois très bien jouer avec mon mari par exemple on joue souvent joué à des jeux comme tekken ou ta combat donc ce serait cool d'ajouter multi versus à tout ça donc voilà donc si tu kiffes on va dire les jeux baston fans un peu délirant avec des personnages de dc comics moi je pense je pense que c'est l'atout principal de ce jeu pour moi c'est dc comics les personnages d'ici alors j'espère qu'il y aura poison ivy j'espère qu'il y aura louis lane peut-être j'aimerais bien avoir l'enjeu mais aussi j'ai vu qu'il y avait aria stark donc forcément je me dis qu'il y aura peut-être daenerys targaryen visceries aussi pourquoi pas j'aimerais bien peut-être aegon targaryen vu qu'il y a house of dragon qui sort bientôt peut-être une espèce de grosse promotion comme le fait fort night ils ont souvent la grosse promotion avec des nouveaux films qui sortent etc donc pourquoi pas bah pareil pour multi versus ça pourrait être un même délire ce serait vraiment vraiment cool donc voilà j'ai bien kiffé cet alpha je vais patienter et voir un peu ce que ça va donner en version finale et je te dis j'ai pris assez de plaisir avec ce multi versus pour tester la version finale quand il sortira donc voilà en plus je te dis il y a super mode dedans donc forcément ça m'intéresse et si un mode histoire je peux incarner super main dans le mode histoire moi non si tu m'écoutes ben je serai déjà un client de ce jeu quoi voilà j'espère que cette vidéo t'a plu si ça t'a plu ben n'hésite pas à regarder les autres vidéos sur la chaîne d'ailleurs je t'en mets une juste là si ça t'intéresse et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou dans ce monde de taré dans ce monde d'obséder vive l'rpg évidemment vive superman et vive les beaux gosses de fou de fou de fou de fou de fou Sous-titrage Société Radio-Canada